Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission 100% olympique yonnais, 0% langue de voix. L'OL gagne, et bien il reste présent, il reste présent sur ce plateau, il participe tous les lundis à TKGDG, notre consultant Johan Gomez. Bonsoir à Zik, bonsoir à tous, tant qu'on gagne, on continue, on rejoue. Voilà, même s'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, on a de la matière aujourd'hui dans l'émission. Il y a de la matière, effectivement, on va parler de résultats, on va parler de jeux, on va parler de mercato. Notre invité va pas tarder à nous rejoindre, c'est Thierry Asien, Thierry Asien, ancien joueur de tennis, entraîneur de Joey Fritzonga, qui va lancer une académie du côté de dessine, et puis aussi un complexe de padel, il s'est associé à Anthony Lopez et à Joey Fritzonga. Tout ça, programme très chargé, oui, c'est tous les lundis, c'était KGDG, place au générique. On est sur le terrain, c'est important de bien respirer, je vais essayer en 2021 de parler moins vite, c'est mon engagement, Johan, mais toujours avec autant de passion en tout cas. OL lance, effectivement, c'était mercredi, victoire 3-2 de l'Olympique lyonnais, et puis déplacement à Rennes, samedi, avec une victoire lyonnaise, un match nul, pardon. Voilà, lapsus, un match nul, deux buts partout, deux buts partout, mais l'Olympique lyonnais, champion d'automne, titre honorifique, Johan, mais c'était important, encore une fois, à mi-parcours, de rester à cette place de leader. Disons que ça marque les esprits, après, ça n'a aucune valeur, c'est une valeur un peu... Ça marque un peu les esprits pour tout le monde, on montre qu'on est là, qu'on a l'ambition, pourquoi pas, de se mêler à la lutte pour le titre en fin de saison, et on espère avoir une belle récompense à la fin de la saison, mais il y a encore du boulot, et les derniers matchs nous prouvent que rien n'est acquis. Voilà, champion d'automne, encore une fois. On va regarder une statistique, bien évidemment, qui illustre à merveille cette position de l'Olympique lyonnais à mi-parcours. L'OL devient champion d'automne en Ligue 1 pour la septième fois de son histoire, après 1962, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. Je vois Johan Gomez qui sourit, forcément. Ça me rappelle des belles années, forcément. Il y a eu des titres à la clé la majeure partie du temps. Maintenant, champion d'automne, ce n'est pas une garantie. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, on l'a vu déjà le week-end dernier. Les équipes vont nous attendre et vont vouloir renverser l'OL et mettre fin à la série d'invasibilité. Comme tous les lundis, vous avez la parole, hashtag TKYDG. Vous pouvez réagir aussi, intervenir via le Discord de l'émission. Il y a un commentaire de Tim qui nous dit que ça montre quand même, c'est un commentaire posté sous le live de YouTube parce que nous sommes en direct sur YouTube, sur Lyon Capital TV, sur Twitch, sur Twitter et sur Facebook. Donc sur YouTube, Tim, ça montre quand même qu'au moment où tout le monde a joué, l'Olympique lyonnais ressort premier de tout ça. C'est exactement ça. Ça montre qu'il y a une seule défaite contre Montpellier. L'OL est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe dans ce championnat. Maintenant, le championnat, c'est la régularité. Il va falloir être régulier encore dans les performances. C'est une remise en question chaque week-end parce que maintenant, les équipes vont attendre encore plus l'OL et vont vouloir faire tomber cette équipe-là. Ça donnera une motivation supplémentaire aux équipes qu'on va affronter. Effectivement, c'est champion d'automne. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui nous chambent parce que c'est marqué chat, chamion sur l'infographie. Mais ne vous inquiétez pas, effectivement, on est tellement perturbé, on est tellement quelque part enthousiasme, heureux qu'on s'est enflammé. On a oublié effectivement une lettre, mais c'est bien champion d'automne. Je rassure les téléspectateurs qui sont très, très vigilants. Ouelles-Lens, on va revenir sur Ouelles-Lens avant l'arrivée d'autres invités, Thierry Hassan. 3-2. Effectivement, une bonne première mi-temps, une deuxième période plus compliquée. Ouelles-Lens a failli se faire rattraper. Est-ce que pour toi, c'était un avertissement, déjà un premier avertissement dans cette semaine importante pour l'Ouelles ? En quelque sorte, oui, ça aurait dû mettre un petit peu la puce à l'oreille aux joueurs. C'est-à-dire qu'au moment de… à la 60e minute, à peu près, il y avait 3-0. L'équipe s'est un peu endormie. Lens étant une bonne équipe, on l'avait dit, on avait un peu prévenu. C'est une équipe qui ne renonçait pas. Et effectivement, elle n'a pas renoncé. Elle a cherché et continué à jouer crânement sa chance et est revenue avec quelques frayeurs sur la fin. Ça a annoncé un petit peu le match de Rennes qui a été beaucoup plus compliqué aussi pour l'Ouelles et qui montre aussi qu'il faut tout le temps se remettre en question qui, malgré les bonnes performances, il faut rester dans un degré d'exigence important. Lucas, merci Lucas pour le message. C'est très gentil de ta part et pour ta fidélité. On a aussi Elodie, parce que TKGDG, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Tout le monde… Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tous les passionnés de l'Olympique lyonnais. On a Elodie qui nous dit, mentalement, l'OL est très fort. Est-ce que cet aspect mental est très important ? On avait, il faut le dire aussi, beaucoup reproché à cette équipe, justement, d'un point de vue mental, des fois de relâcher, de ne pas être présente dans les grands rendez-vous, ou en tout cas, au niveau de la régularité, des fois aussi contre les petites équipes. Est-ce que là, tu as le sentiment, Johan Gomez, que ça a changé d'un point de vue mental, que l'équipe est plus forte mentalement ? On a l'impression que cette équipe, elle a beaucoup de confiance, en tout cas, que dans un moment difficile, être menée 2-0 à la 70e minute à Rennes, qui est quand même une bonne équipe, qui a été qualifiée en Ligue des Champions la saison dernière, qui est une équipe importante de ce championnat-là, elle a été capable de réagir. Il y a des petits éléments qui ont fait qu'elle a su se révolter et aller chercher ce résultat-là, chose qu'elle n'aurait peut-être pas faite la saison dernière ou il y a quelques saisons passées. Donc, ça donne le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe et que mentalement, elle est capable de relever des défis. Après, c'est à confirmer aussi par la suite avec le prochain match. Ce que je te propose, Johan, avant de parler de ce match nul à Rennes, de but partout, de regarder le classement de la Ligue 1, parce qu'on vous le dit, l'Olympique yonnais est champion d'automne à mi-saison, à mi-parcours, même si on est en hiver. Voilà le classement, l'OL qui est devant le Paris Saint-Germain, devant Lille, devant Monaco et devant Rennes et devant Marseille. Voilà, encore une fois, comme tu le dis, c'est une photographie, c'est à l'instant T. C'est exactement ça, c'est l'instant T. Maintenant, on s'aperçoit que malgré la très belle série, on est au contact de Paris, de Lille. Il y a un petit écart qui s'est creusé avec les équipes de derrière. A priori, je pense que le championnat doit se jouer entre ces trois premières équipes-là. Mais ça montre aussi qu'il ne faut pas se relâcher, parce qu'une défaite ou une mauvaise série, ça arrive. Et si ça arrive au mauvais moment, on peut se retrouver un petit peu décroché. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir comme à l'accoutumée. Effectivement, c'est un long marathon, on le dit souvent. Nicolas Puybois, qu'on salue, qui dit souvent ça, que c'est un long marathon, pardon, le championnat. Par rapport à ce match, Rennes, ce déplacement à Rennes, justement, qu'est-ce que là ? Quel est ton regard par rapport à ce match ? Forcément au début, agacé, en te disant qu'ils ne sont pas dans le coup. Qu'est-ce qui se passe ? Surpris même ou pas ? Un petit peu surpris. Alors, on avait dit que possiblement, un point, ce n'était pas un mauvais résultat dans nos pronostics la semaine dernière sur la série de trois matchs. Un peu agacé, un petit peu, par l'attitude. Il y avait des signes qui montraient que l'équipe, ça manquait d'engagement, ça manquait un peu de course, ce qu'on vantait les fois précédentes. Et à un moment donné, ça finit par se payer. Des joueurs qui ont été un peu en dessous. On a vanté beaucoup Lucas Paqueta. Il a été un peu en dessous sur ce match-là. Et on s'aperçoit que quand lui est en dessous, c'est toute l'équipe qui a des difficultés. Il y a eu des mauvais positionnements aussi sur les buts. On y reviendra peut-être. Il y a tout un tas de choses, des éléments qui m'ont fait dire que ça va être très compliqué. Mais finalement, la 70e, il y a eu un réveil. On ne sait pas vraiment pourquoi. Des petits éléments. Ce but refusé peut-être qui a galvanisé un peu les joueurs. Et du coup, ils ont su aller chercher. Et puis un exploit de Memphis aussi un peu, qui a réveillé son équipe. Et les entrées de Maxence Cacré, de Ryan Cherky qui ont apporté un plus. Donc il faut le saluer. Vous pouvez intervenir, hashtag TKGREGDG. Vous pouvez aussi intervenir via le Discord de l'émission. La régie va regarder. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'il y a des internautes, des supporters qui souhaitent intervenir, on va essayer de vous faire intervenir dès que possible. Mais pour être tout à fait transparent, on attend aussi notre invité, Théria Sion, qui va pas tarder à nous rejoindre. Il y avait un message sur le YouTube de l'émission. C'est The Derobeux qui nous dit, il va falloir que Garcia nous explique pourquoi il passe dans une défense à 5 en fin de match alors que ça ne marche pas. Est-ce que tu acquiesces ou pas du tout ? Yoann. Oui, je ne comprends pas toujours ce passage à 5. Ça envoie un message qui est quand même assez négatif. Et la meilleure manière de bien défendre, c'est à la fois de se regrouper, mais c'est aussi d'avoir des joueurs qui sont capables de conserver le ballon et qui n'ont pas le ballon qui leur brûle les pieds dans ces moments chauds. Donc moi, je trouve ça hyper utile. Après, sur 5, 10 minutes, à un moment donné peut-être, mais régulièrement, c'est un peu moins facile à expliquer. Je l'ai déjà dit pour ceux qui nous rejoignent, oui, c'est champion, il y a tellement de messages sur YouTube. Oui, on a bien compris. Ça fait réagir en tout cas. Ça fait réagir. Au moins, c'est bien parce qu'on a des supporters qui sont pertinents, qui ne font pas de fautes, qui ne font pas d'erreurs. Oui, c'est une coquille, on le sait bien, c'est champion d'automne et pas chamion d'automne. On l'a vu Vic, merci pour ton message et pour ta vigilance. On va regarder une déclaration d'Otoni Lopez justement après ce match nul, le gardien de l'Olympique lyonnais qui s'est exprimé en conférence de presse après ce match nul, deux buts partout à Rennes. Alors, Anthony Lopez, on n'a pas entamé le match comme on aurait dû le faire car on s'est fait bouger pendant une bonne heure. On a eu quelques occasions, mais sans être réellement dangereux. On a montré qu'on avait des ressources. Les entrants, c'est ce que disait Johan Gomez, nous ont fait du bien et ça nous a permis de récupérer un point. Le troisième but dans un match est très important. Celui refusé nous a un peu piqué, celui refusé a dénaillé. On a continué à pousser et on est revenu dans la partie. C'est vraiment ce que disait Johan Gomez. C'était un peu la même remarque par rapport à ce fort de déclic que ça a piqué les joueurs. Ça leur a montré qu'il y avait possibilité de revenir et ça leur a donné un peu d'espoir. C'est bien mentalement d'être capable d'aller chercher un point comme ça. Je voulais aussi lire un message. Il y a beaucoup de messages, c'est vrai. Un message qui concerne ce côté où généralement l'OL, parce que là il parle de déclic effectivement, mais il y a eu des matchs où ça ne se produisait pas. Justement cette révolte qu'on attend d'une équipe avec une équipe qui a un bel effectif, qui a la capacité de se révolter, de revenir. Et là il y a Tim qui nous dit « Cela faisait bien des années que je ne m'étais pas habitué à un l'OL qui lâchait ses matchs à 2-0, agréablement surpris du résultat et rassurant pour la suite. » C'est un peu le message en substance de Tim. Effectivement, c'est vrai qu'encore une fois, c'est vrai que c'est… C'est un signal positif. C'est un signal plutôt positif. Dans la volonté, dans la capacité de réaction de cette équipe, parce que tous les matchs ne sont pas forcément… On ne peut pas maîtriser tous les matchs de bout en bout. Parfois on passe au travers, ça a été un peu le cas pendant 70 minutes. Et être capable de réagir, d'aller chercher quand même un résultat, c'est très positif. Il ne faut pas que ça se reproduise tous les matchs, parce qu'on ne pourra pas remonter à chaque fois, mais c'est quand même très positif. Ça doit servir de leçon aussi. Hashtag TKYDG, n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez sur Twitter. Thierry Asson qui est notre invité et on l'espère l'avoir, Thierry Asson, d'ici la fin de l'émission, au cours de l'émission. Thierry Asson, encore une fois, qui est l'entraîneur de Joey Fritzonga et qui va nous parler de son académie de tennis. Et puis là, Aline Padel, qui s'est associé justement avec Anto Lopez. Voilà, Anto Lopez qui s'est associé justement avec Joey Fritzonga et avec Thierry Asson. On a Shistera qui nous dit sur le live YouTube, « Très bonne entrée des jeunes à Rennes. Le profil de Cherki correspond plus à Karl, Tocco et Camby contre des blocs très bas et compacts comme Rennes. » Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Ryan Cherki, il est capable de faire des différences dans des petits espaces. C'était plutôt le cas de Rennes quand il est rentré. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'a pas cherché à surjouer. C'est le problème quand on a un joueur d'un tel talent. Il a la tentation de surjouer, de vouloir tout faire tout seul. Et à ce moment-là, on déjoue finalement et on n'exprime pas ses qualités. Là, il n'a pas surjoué. Il a porté sa pierre à l'édifice et là, justement, c'est là qu'on l'a remarqué. Et il a vraiment montré qu'il était capable d'avoir un impact sur cette équipe. Et on accueille tout de suite parce que priorité au direct, on vous l'a dit, c'était tous les lundis, vous pouvez réagir. On accueille, on va accueillir Sébastien qui souhaite réagir, justement Sébastien, qui souhaite revenir sur ce... Il arrive, il arrive Sébastien, il se fait désirer, il n'y a pas de souci. J'ai été trop rapide, je crois. Voilà, forcément, on a envie de parler de ballon, on a envie de débattre avec vous, on a envie de réagir. Donc c'est pour ça, mais Sébastien ne va pas tarder à venir. Et tu parlais de Ryan Cherky, mais il faut aussi parler de Maxence Cacré, à mon avis. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Maxence Cacré. Après, on s'aperçoit que parfois au milieu de terrain, il y a des joueurs qui sont moins bien. C'était le cas de Paqueta, on a vanté ses mérites et là, il était moins bien. On est capable de le remplacer par un joueur qui a apporté du volume, qui a apporté ses qualités, c'est-à-dire la capacité à aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, à mettre du mouvement. On a senti la différence. C'est là qu'avoir un effectif important avec des joueurs de grande qualité, ça prend tout son sens. Et bravo à ceux qui sont rentrés parce que c'est la meilleure manière de montrer à leur entraîneur qu'ils existent et de postuler à une place de titulaire. Et puis voilà, chose promis, chose due. Il faut savoir faire preuve de patience. On accueille tout de suite Sébastien. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien ? On t'entend super bien Sébastien. Merci d'avoir appelé et puis on t'écoute, bien évidemment. Je ne sais pas si… Je crois que tu souhaites réagir, si, si, je sais en plus, sur Mathia de Chilio. C'est ça ? Oui, oui. En fait, c'était pour savoir un peu… Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vu titulaire souvent cette saison. C'était, je crois, la deuxième ou la troisième fois, si je ne me trompe pas. C'était pour savoir, en fait, voir l'avis que vous avez trouvé. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match. Atroce, quoi. J'ai revu une compilation sur Twitter ce matin. Perte de ballon tout le temps. Et c'est vrai que Thiago Mendes, il a dû énormément compenser, justement, ses fautes d'inattention. Le premier but qu'on prenne, parce qu'il est attituaire qu'on prenne. C'est clairement pour lui. Il n'est pas sur l'action, en fait. C'était pour savoir, justement, vous, ce que vous en avez trouvé et ce que vous en pensez. Eh bien, on va donner la parole. On va donner le ballon à Johan Gomez pour te répondre. Oui, clairement, il a été en difficulté sur ce match-là. Alors, le premier but, c'est plutôt, à mon sens, un mauvais placement de Maxwell Cornet, qui prend un ballon dans le dos et entre son central et lui. Mais sur le deuxième, il est mal placé. Il a été vraiment en difficulté, même dans ses prises de balles, même offensivement. Je le vois tenter un passement de jambe à un moment donné, qui n'a pas donné grand-chose, malheureusement pour lui. C'est vrai qu'il est en difficulté. Donc, il y a un problème au niveau des latéraux, quand même, notamment à droite. Parce qu'on disait que Dubois ne donnait pas forcément satisfaction. Mais s'ils sont remplaçants. Qui étaient blessés. Qui étaient blessés ce match-là. Mais qui étaient quand même présents dans le groupe. Mais qui étaient présents dans le groupe. Son remplaçant n'a pas donné non plus satisfaction, peut-être encore moins. Donc, ça pose souci. Est-ce qu'on fait venir quand même un joueur et finalement, on se rend compte que le joueur est moyen, qu'il n'est pas terrible ? Alors, on se dit, il vient de la Juventus de Théorin. C'est quand même un gage de qualité. Après, on peut être respectivement, se dire, si la Juve le lâche, c'est peut-être parce qu'il n'a pas la qualité pour être dans cet effectif-là. Mais c'est quand même un international. Donc, on va lui dire. Décement, clairement. Sur ce match-là, depuis le début de saison, c'est plutôt décement. Sébastien, c'est pareil. Clairement, tu te dis, encore une fois, ce n'est pas de s'acharner sur un joueur. Ce n'est pas le but. Mais tu te dis, finalement… Ah non, ce n'est pas faire du bashing. Ce n'est pas faire du bashing, ça ne sert à rien. C'est juste de dire qu'il était déçu, quoi. C'est ça ? C'est-à-dire qu'on n'a pas du bois. C'est vrai que c'était le moment pour des aiglios. Ce que je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu, c'est quand même le deuxième salaire du club, je crois. Ou en tout cas, un salaire conséquent. Si c'est pour avoir une pression comme ça, franchement, ça ne sert à rien de le prendre. Et j'espère franchement que si ça va continuer comme ça, je ne sais pas s'il y a une option d'achat sur le joueur. Mais j'espère même pas qu'on n'y pense de la levée, cette option d'achat. Après, c'est sûr, on parlait de Dubois et d'échec gliaux. C'est un peu du pareil au même. C'est lequel est le pire. Donc, c'est vraiment un gros problème à ce poste-là. Il y a Walid sur le live YouTube qui nous dit « Il est nul ce choix, franchement. Il faut qu'il reparte à la Juventus. Pour ma part, Dubois est finalement bien mieux que lui. » Est-ce que quelque part, si tu dois faire un choix, tu préfères quand même Léo Dubois ? Tu as été quand même aussi très critiqué par les supporters et l'environnement extérieur. Oui, oui, c'est sûr que Dubois. En fait, le problème, c'est qu'aucun des deux est bon. Donc, quitte à en mettre le moins tiers des deux. Est-ce que c'est vraiment par défaut, quelque part ? Oui, parce qu'on n'a pas trop le choix. Après, Diomandé l'a dépanné sur ce poste-là. Mais bon, on ne va pas demander à Diomandé de jouer à un poste qui n'est pas forcément le sien. Et puis, c'est un jeune joueur. Enfin, non, pour le coup, c'est vraiment… Donc, j'espère que… Je ne sais pas si vous allez en parler sur le thème suivant, mais il y avait une piste mondiale. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais bon, est-ce que ça sera pire que ces deux-là ? Je me pose la question. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir donné librement ton avis. Merci beaucoup, Sébastien, pour ta participation. Merci à vous. À bientôt. C'est un plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup, Sébastien. C'est vrai que c'est un débat très intéressant par rapport à ce poste-là. Et effectivement, qui pose problème parce qu'on se rend compte qu'au niveau des joueurs, de l'effectif, il y a un manque. Il y a un manque, oui. Il y a clairement un manque. Alors, on avait un peu d'espoir avec Deuxilio pour qu'il monte ses qualités. Après, on ne va pas l'enterrer parce qu'il a peut-être raté son match. Ça arrive, il n'est pas le seul à avoir raté son match. Mais clairement, quand on a l'opportunité de prendre la place du titulaire et qu'il n'a pas marqué beaucoup de points sur ce match-là. Et si Leodubois revient en forme, il jouera le prochain match, c'est clair. Il y a des jeunes. Enfin, il y a des jeunes. C'est son pseudo qui m'a perturbé. Il s'appelle Covid69. Ça perturbe. Ça perturbe. Il nous dit qu'il faudrait peut-être tester des jeunes. Est-ce que c'est une possibilité ? Pareil, c'est compliqué aussi. C'est aussi compliqué de lancer un jeune comme ça qui n'a pas du tout joué. C'est quand même très compliqué. Surtout en courte saison comme ça. Moi, ça me paraît difficile. À mon sens, c'est Léo Dubois qui va reprendre sa place. Deuxilio aura raté l'opportunité de prendre la place. C'est ce que dit Kavegon. J'aime bien ce pseudo, j'avoue. Kavegon, mais voilà. Qui nous dit, Malo Gusto ne va pas faire mieux que Dubois ou Deuxilio. Il faut rester mesuré. C'est ce que tu disais un petit peu, ça ne veut pas dire que Gusto n'est pas… Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de la qualité, que dans un an, deux ans, il ne prendra pas la place. Mais à l'instant, c'est un peu trop prématuré à mon sens. C'est vrai que toi, Johan, tu n'aimes pas qu'on s'enflamme. Par rapport à ça, c'était pragmatique. J'essaie de rester mesuré. C'est vrai que les jeunes, lancer un jeune comme ça, à moins que ce soit un extraordinaire phénomène, c'est quand même difficile de lancer un jeune à ce poste-là. Et les défenseurs, c'est encore plus difficile, je pense. TKYDG, hashtag TKYDG tous les lundis. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir. Thierry Yassion, notre invité, on l'attend avec impatience. On vous fera signe dès qu'il sera présent. Mais ce que je vous propose, c'est quand même de passer au second thème. Le temps de laisser justement le temps, je me répète un peu, d'arriver à notre invité, Thierry Yassion. Allez, le deuxième thème, on va parler justement de la cadence. Oui, la cadence pour rester en tête et pourquoi pas terminer à la première place de Ligue 1. Deuxième thème, le TKGDG. Forcément, Johan, c'est un peu le débat. Et forcément, ces prochains jours, ces prochaines semaines, on va beaucoup parler de ça. On voit un olympique lyonnais, encore une fois, on l'a dit champion d'automne, leader. Loël, peut-il garder, tenir la cadence ? Est-ce que toi, tu as le sentiment par rapport à l'effectif, par rapport à ce que tu as vu sur le terrain, par rapport à la dynamique du moment, que l'olympique lyonnais est capable de tenir cette cadence ? En tout cas, la dynamique, elle est bonne, voire même très bonne. On peut difficilement faire mieux. On a mis quelques matchs nuls sur cette série-là, il y a eu beaucoup de victoires. On en est très heureux d'ailleurs. Maintenant, conserver ce rythme-là, on sait que les machines, elles se grippent très facilement. Il y a un équilibre dans l'effectif à respecter. On est tributaires aussi de la forme de certains joueurs, notamment devant. On va essayer de maintenir ce rythme, c'est possible, mais il ne faudra pas faire beaucoup d'erreurs, parce que je pense que le PSG va monter en puissance. C'est bien le deuxième thème, si c'est possible en régie, de nous switcher et de nous mettre le deuxième thème. Comme ça, ça invitera mes amis de pouvoir me chambrer sur YouTube. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil, merci Anthony Ravas de nous avoir switcher et de nous avoir mis ce deuxième thème. On va écouter Rudi Garcia, parce que forcément, on l'a interrogé, Rudi Garcia, par rapport, et c'est vrai que c'est toujours la même problématique pour un entraîneur, de savoir quoi dire publiquement, en interne. Il y a souvent deux discours. À ses joueurs, voilà, exactement. Allez, on écoute Rudi Garcia, on l'a interrogé. Un titre honorifique qui ne rapporte rien, mais on voulait absolument être champion d'automne et donc on voulait continuer notre série d'invincibilité. On était venu pour gagner, on était venu comme quand on est allé au Parc des Princes, pour gagner ce match-là, mais on savait aussi, puisque je l'avais dit aux gars, que s'il n'y avait pas la place, ou si on n'avait pas la possibilité, ou si on n'avait pas la qualité ce soir pour gagner, parce que ça en fait partie, il fallait au moins revenir avec un match nul, et c'est ce qu'on a su faire. On est sur une série d'invincibilité assez importante, on doit être sur 10 victoires en 13 matchs et 3 nuls, donc c'est bien, il faut qu'on continue comme ça. Comme je disais aussi avant le match, puisque j'ai entendu, j'ai lu, qu'on serait, ou qu'on avait de fortes chances d'être champion de France, je rappelais qu'avant le match, on pouvait ne pas être champion d'automne, et on est passé pas loin de ne pas être champion d'automne. Donc voilà, il faut raison garder, il faut être dans la mesure. C'est un vrai marathon le championnat, donc 19 journées, c'est encore long, mais on a démontré qu'on devait être capable d'obtenir déjà notre objectif, qui est d'être dans les trois et de se qualifier pour les champions. C'est pour ça que c'est bien de ne pas perdre chez le quatrième, et que notre objectif sera d'éloigner le quatrième le plus loin possible, jusqu'au sprint final, puis après on verra bien où on est placé, et si on peut y ajouter du bonus, mais pour l'instant c'est très très loin encore tout ça. Oui Johan, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un discours d'entraîneur, forcément il ne peut pas s'enflammer, médiatiquement en tout cas, parce qu'en plus il n'a pas été agacé, mais il avait quand même dit que c'était dangereux de voir la une de l'équipe, tous ces médias justement nationaux entre guillemets, qui parlent de l'Olympique Lyonnais, et comme si c'était déjà fait, comme si Loël était déjà champion, alors que ce n'est pas le cas, on regardera encore tout à l'heure le classement, il y a encore derrière des équipes, l'OLED n'est pas seul en tête devant. C'est sûr. Thierry Assyan, qu'on va accueillir, alors effectivement c'était compliqué pour nous de la voir en vidéo, mais on va la voir en audio. Salut Thierry. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, et puis désolé pour cette contrainte technique, mais en tout cas on t'entend, donc déjà c'est agréable. En tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, vrai fervent supporter de l'OL, quel est ton regard toi par rapport à tout ça ? Alors justement on a évoqué le côté champion d'automne, là on est passé au second thème, en disant l'OL peut-il tenir la cadence selon toi ? Est-ce que l'OL est capable jusqu'à la fin de saison de tenir cette cadence ? Ou encore une fois, comme Rudy Garcia, tu dis oui, peut-être, mais qu'il faut faire preuve d'humilité, qu'il y a encore 18 journées. Le coach aujourd'hui, il a un discours, comme vous le disiez, de coach, il n'a pas le choix aujourd'hui, il est là pour protéger son équipe, il faut que personne ne s'enflamme. Après voilà, ça va être la faculté du banc à pouvoir prendre leur place, comme ont fait Cherki et Cacré sur le dernier match, qui ont mis une petite impulsion et redynamisé un peu l'équipe. Aujourd'hui c'est long, il faut être honnête, c'est long, chaque match est très important, on le voit, les deux autres ne lâchent rien, après voilà, il faudra analyser bien en détail les 5-6 prochaines journées qui joue qui, mais oui, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Après voilà, aujourd'hui avec le rapport au coach, les nombreuses critiques qu'il y a eu au départ, tout ça, aujourd'hui j'ai l'impression que le groupe des joueurs est très soudé, il y a vraiment quelque chose qui se passe, après une ou deux mauvaises défaites peut fragiliser la totalité du système, donc j'ai toujours un petit peu peur avec ça en fait. Effectivement, Yohan, c'est intéressant ce que tu dis. Dans le sport, l'équilibre est toujours très fragile, on est toujours à mesurer l'ambition et ne pas s'enflammer, c'est le rôle de Rudi Garcia actuellement. On a vite fait aussi, nous on a envie de s'enflammer, donc on a envie de mettre en avant les choses positives. Je me parlais de te couper, mais est-ce qu'on a envie ? On peut dire, par exemple, chacun dans son rôle. Effectivement, le coach, il est obligé de pondérer, de faire attention, les joueurs aussi de faire attention par rapport à l'environnement extérieur, l'entourage. C'est le rôle des cadres du gestion. On a envie de s'enflammer, parce que c'est la passion, c'est normal. On a envie, on a été un peu sevré de ce genre de choses pendant quelques années, donc on a envie de s'enflammer. Mais après, le coach, c'est à lui de faire en sorte que son équipe continue à travailler, parce qu'on a vu aussi que les quelques louanges qui sont arrivées en cours de semaine, ils correspondent aussi à un match raté en fin de semaine. Donc, il faut faire très attention à ça, parce qu'à partir du moment où on commence à croire à tous les louanges qu'on nous donne, ça devient compliqué et on finit par s'endormir. il faut rester mesuré, mais nous, on a le droit aussi d'être heureux que Loël soit en tête de la Ligue. Hashtag TKGDG, il y a un tweet sur Twitter, c'est Edhar qui nous dit « Il va falloir réaliser une meilleure seconde partie de saison parce que le PSG ne fera pas moins que 83 points, je pense. Rudy Garcia, Johan Gomez, je t'appelais Rudy Garcia comme quoi. Johan, est-ce que tu es… attention au PSG ? » pour moi, c'est quand même le favori, je ne cache pas, je ne pense pas qu'ils ratent leur deuxième partie de saison, ils vont très certainement monter en puissance, ils ont changé d'entraîneur, ça va un petit peu rebooster tout le monde, mais faire une deuxième partie de saison meilleure que la première, ça va être compliqué parce qu'il y a plus de deux points de moyenne quand même, il faut quand même mesurer ça, il faudra être au moins aussi bien pour essayer d'être à la lutte, après si Paris fait encore mieux, c'est qu'ils ont été tout simplement plus fort sur la saison. Thierry, est-ce que tu es d'accord avec Johan ? Est-ce que tu es d'accord aussi avec notre « tweetos » ? Attention au Paris Saint-Germain, effectivement, à l'instant T pour toi, Paris Saint-Germain est encore le favori de ce championnat ? Oui, bien évidemment. Après, par rapport à ce qu'on disait avant, il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai écart entre ce que le coach dit aux médias et ce qu'il dit en interne. Ça, aujourd'hui, en interne, le discours n'est pas le même. Il a du management à faire à longueur de journée et aujourd'hui, il essaye de pousser les médias un peu dans le retranchement et dans la tranquillité pour les laisser travailler et ne pas faire des unes de l'équipe à chaque fois que Paqueta ne fait pas décisif. Mais malgré tout, il faut faire attention au fait que normalement, il n'est pas censé avoir ce discours de sécurité ou en tout cas de ce manque d'ambition en interne. Donc, il y a un vrai décalage souvent entre ce qui se passe en interne et en externe et après, la saison aujourd'hui de PSG, factuellement, ils sont plus forts. Ils sont plus forts et sur la durée, après, nous, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'autres compétitions et ça permettra de faire tourner, de bien respirer, de bien faire les choses. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de prendre match après match alors qu'il en reste 19. On peut avoir ce discours-là et cette ambition quand il en reste 5, mais quand il en reste 19, ça fait long. Ça fait long, effectivement. Ça fait long, donc voilà. Un marathon, effectivement, c'est ce qu'on disait avant que tu arrives. On va écouter quelqu'un que tu connais bien, qu'on connaît bien et qui, en plus, aime bien cette émission. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un package intéressant. On va regarder, écouter Anthony Lopez. On essaie d'appliquer les consignes le plus propre possible et d'être compétiteur tout au long d'une saison même si on sait que par moments, il peut y avoir des hauts ou des bas et c'est vrai que là, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Il ne faut surtout pas s'endormir parce qu'on a pu déjà le voir sur le match précédent face à Lens. On met dans 3-0, on se fait revenir 3-2, on se fait perdre jusqu'à la fin. Mais voilà, ça nous maintient en alerte et on voit que rien n'est facile. Anto Lopez, que tu connaissais bien, Thierry, est-ce que tu es d'accord avec son discours ? C'est vrai que c'est très intéressant, nous, on apprécie beaucoup Anto parce qu'effectivement, ça fait depuis longtemps qu'il est là, c'est un enfant de la maison et dans son discours, il est souvent pareil, il est fait preuve de réalisme, pas de langue de bois généralement chez Anto. Est-ce que tu es d'accord avec nous ? Évidemment, après, la difficulté, en fait, ça va être de prendre les matchs les uns après les autres et que finalement, on ne se focalise pas sur les conséquences de chaque résultat. Il y a une vraie ligne de conduite et un engagement mental et physique à tenir et aujourd'hui, il le dit, il le dit, il faut rester alerte en permanence, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, même si on a le sentiment que le niveau moyen de l'équipe est assez haut, c'est-à-dire qu'il y aura quand même quelques points qu'on récupérera par rapport à une domination et une confiance en place, mais aujourd'hui, il va y avoir quatre gros matchs et il faut en gagner. Il faut en gagner deux, trois, voire quatre et donc, ça ne va être pas perdre deux points au passage et les trois, quatre gros matchs être prêts pour aller disputer et faire ce qu'ils ont fait par exemple contre le PSG où c'était exceptionnel. Donc, voilà, après, c'est à eux, c'est à eux qui s'entraînent toute la journée, qui vont faire les matchs, qui doivent passer au suivant hyper rapidement. Ils jouent tous les trois, quatre jours depuis quelques temps, même s'il y a eu la trêve. Mais oui, aujourd'hui, on ne peut être que d'accord avec le gardien en plus qui a vraiment beaucoup d'affect pour cette équipe et pour son passif lyonnais. Mais c'est dur, c'est tôt, c'est tôt, vraiment c'est tôt, cette domination. Alors, comme je disais, c'est un peu symbolique d'être champion d'automne, mais je trouve ça très tôt de s'enflammer de ma part, en tout cas, de simples supporters. C'est ça, t'es valorisant, comme le disait tout à l'heure, comme le disait la personne tout à l'heure sur le plateau. Excusez-moi, je viens d'arriver, je n'ai pas de nom, je n'ai pas de quoi que ce soit. C'est ta raison, c'est Johan Gomez. Johan, ça fait très longtemps qu'on attend ça, en fait. Donc, on s'enflammer cet été sur la Champions League. Donc, aujourd'hui, on se jette dans la moindre opportunité de s'enflammer, ce qui est normal, ce qui est normal en tant que supporter. Nous, c'est notre job de s'enflammer. C'est notre job de s'enflammer. Eux, ils jouent et nous, on s'enflamme. C'est le principe. C'est ça, chacun son rôle, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Exactement. Et Johan Gomez, ancien joueur professionnel, justement, de la maison lyonnaise, notamment. C'est vrai que c'est très intéressant parce que tu as connu l'autre aussi, de l'autre côté, quand tu étais de l'autre côté de la barrière. Donc, les gens, l'environnement qui s'enflamme extérieur, est-ce qu'un joueur peut être contaminé, entre guillemets ? Oui, je pense que clairement, si on n'arrive pas à rester mesuré et se dire que le chemin est encore long, on peut facilement s'enflammer. On peut croire aussi que juste en mettant le maillot de l'OL et en allant sur le terrain, on va gagner des matchs. Alors que ce n'est pas comme ça et c'est un petit peu ce qui s'est passé contre Rennes. Ça ne suffit pas. Les équipes vont vouloir croquer de l'OL, vont vouloir faire tomber le leader actuel de la Ligue 1 et arrêter cette série-là. Plus cette série va durer, plus les équipes vont avoir envie de faire en sorte qu'elles s'arrêtent. Donc il faut rester très mesuré et se dire que ça va être encore difficile et que si on baisse un petit peu, il n'y a pas de marge finalement pour l'OL parce que malgré cette série superbe, il n'y a qu'un point d'avance sur Paris, un point sur Lille. Donc il ne faut pas se relâcher du tout et il faut surtout en être conscient. J'ai l'impression qu'Anto Lopez en est conscient. Donc c'est très rassurant parce que c'est un des cadres de cet effectif-là. Avant d'accueillir un supporter qui souhaite réagir, on va regarder une statistique qui va encore une fois illustrer tous nos propos. L'Olympique, il n'y a qu'un point pardon, il n'y a qu'un point pardon, il n'y a qu'un point d'écart. Voilà, je vais y arriver. Il n'y a qu'un point d'écart entre le premier, l'OL, 40 points et le troisième, Lille, 39 points. Le deuxième, plus faible après 19 matchs d'une saison de Ligue 1 derrière la saison 2012-2013. Voilà, c'est vrai que c'est encore une fois ça illustre nos propos. donc il ne faut pas se relâcher. C'est ce qui est le plus dur dans le sport de rester à un niveau de performance élevé. On va accueillir un supporter, c'est Section GPL, GBL je crois. Bonsoir. Bonsoir. Il ne va pas tarder je crois à intervenir. Il ne va pas tarder à intervenir, ce n'est pas grave, on va l'attendre. Thierry, c'est très intéressant parce que toi, tu as ce regard, effectivement, tu le dis, tu es supporter de l'Olympique yonnais et en même temps, tu es coach. Donc c'est vrai que c'est compliqué comme tu le dis parce que souvent nous, les supporters qu'on croise vont faire le reproche à l'entraîneur d'être trop mesurés. Eux ont le sentiment qu'il faut faire preuve d'ambition, d'afficher, d'affirmer et en même temps, et lui, comme tu le disais tout à l'heure, il est dans son rôle. C'est compliqué, j'imagine, même lorsqu'on est entraîneur de gérer tout ça finalement parce qu'on a envie de dire oui, on y croit, oui, on a envie de gagner. Forcément, on est compétiteur et en même temps, de faire attention parce qu'il y a aussi des adversaires et tout ce que tu dis en tant qu'entraîneur peut être utilisé par un autre entraîneur, par une autre équipe. Oui, aujourd'hui, tout est fragile. Après, vous savez, il y a vraiment ce rapport aux nouveaux médias. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite guerre avec les médias où on se court après et on essaye de trouver le petit mot qu'on pourra sortir. Aujourd'hui, c'est une guerre en fait. Un coach de ce niveau-là, moi, c'est dans un autre sport, même si j'entraîne de l'élite et ce qui se fait de mieux au monde, c'est toujours le petit mot qu'il ne faut pas sortir, cette prudence, toujours redonner. C'est un petit jeu en fait, toujours redonner la performance au joueur, rester à sa place, mais en même temps, rester mesuré parce que comme il travaille bien, la conséquence, c'est la bonne performance, mais il ne faut pas s'enflammer parce que c'est long. Donc, c'est très stratégique en fait en termes de com. La clé, ce serait vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur et comment il manage ses joueurs pendant le petit discours juste avant l'entraînement par exemple ou avant les matchs. C'est ça en fait la clé. Donc, c'est très difficile de juger un entraîneur par rapport à ce qu'il dit à la presse, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui et puis encore une fois, Garcia, tout le monde lui criait dessus, il y a encore 12 matchs. Toi aussi ou pas, Thierry, en toute honnêteté, est-ce que tu étais sceptique aussi ? Ah bah grave. Ah bah bien sûr, évidemment, comment on ne peut pas l'être ? Aujourd'hui, voilà, il a son passif, il a eu des résultats, tout le monde a parlé de ses performances sur court terme. Déjà, après, il faut remettre les choses aussi dans l'axe. C'est-à-dire que moi, j'ai été joueur et je suis coach, il faut laisser le coach où il est aussi. À un moment donné, on ne peut pas non plus à chaque fois qu'il y a mauvais résultats. Alors, on sait que c'est le fusible, le coach, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, les joueurs ne jouaient pas bien. Les joueurs ne jouaient pas bien. Il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas d'entente, il y avait des individualismes, il y avait de l'égoïsme, il y avait plein de choses. Aujourd'hui, le coach, il a bon dos aussi, toujours prendre ça sur son dos. Voilà, dans le foot, c'est assez facile de cibler le coach. Mais aujourd'hui, évidemment, évidemment, que tout le monde pouvait, que le coach, on le jugeait bien avant qu'il arrive. C'est normal. Et encore une fois, regardez, on est premier, mais si dans cinq journées, on est quatrième, il va en prendre plein la gueule. Il n'a aucune marge. C'est fragile. Ah ben oui, c'est très fragile d'être coach, surtout aujourd'hui en plus. Enfin voilà, on est dans un monde, alors il n'y a pas de supporters, il n'y a rien du tout, donc on lui évite déjà les banderoles. Mais aujourd'hui, factuellement, il y a quelque chose qui se passe dans le groupe. Quelle est son influence là-dedans ? Il n'y a qu'eux qui le savent déjà. Donc voilà, malheureusement, on ne sait pas quelles sont les conséquences du coaching. Mais par contre, quoi qu'il se passe, je ne sais plus, j'ai vu un truc sur le réseau qui était hyper intéressant l'autre fois de Michel Deniso, c'est qu'on dit toujours, oui, le coaching gagnant. Mais on dit toujours qu'un coaching est souvent la conséquence d'un mauvais coaching de départ. C'est ça. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ou pas ? On dit pareil, on dit pareil, j'appelle même ça moi un coaching de réparation. On me dit coaching gagnant, j'ai plutôt envie de dire coaching de réparation. mais voilà. Exactement. Donc après, oui, son capital sympathie, il aura si on est premier ou deuxième du championnat. Et tant qu'il ne l'est pas et que la saison n'est pas terminée, il est sur la corde. Ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est comme ça. Sinon, on change de job. On change de job. pour prolonger par rapport à ce qu'on disait le coaching de réparation, c'était Dinalo. Floridinalo qui disait souvent le meilleur coaching, c'est de mettre le meilleur 11 de départ. Voilà, j'aime bien répéter ça aux plus jeunes. C'est important. Floridinalo, légende de l'Olympique lyonnais. On va accueillir Section GBL qui a réussi à se connecter. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous trois. J'espère que vous allez bien. Oui, désolé, je n'avais pas activé mon micro. Ça ne risquait pas de marcher. Donc oui, j'aimerais rebondir sans être répétitif sur ce que vous avez dit de manière très juste. Mais il faut savoir que maintenant, si réellement, on a envie de jouer le titre, et Dieu sait que nous tous, on a très envie, il y a énormément d'exigences. Et donc, cette exigence, ça fait que là, on ne va pas pouvoir se permettre parce qu'on est sur un rythme infernal, mais il va falloir qu'on le maintienne jusqu'au bout. Et on ne va pas pouvoir se permettre, comme c'était le cas, par exemple, avant, où on ne jouait que la troisième place et on avait parfois des séries de cinq ou six matchs sans victoire. Là, si on fait ça, on peut clairement abandonner notre ambition. Donc voilà, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose. Un match comme celui de samedi, l'année passée, sûrement qu'on l'aurait perdu, qu'on n'aurait pas eu les ressources nécessaires pour revenir au score. Et j'ai aussi la sensation que ça parle un peu plus de titres et que ça assume un peu cet objectif de manière un peu plus décomplexée qu'avant où, si on revient en arrière, ça aurait été interdit d'en parler. donc il y a quand même des signaux positifs. Johan ? Oui, il y a des signaux très positifs. Après, l'année dernière, c'était difficile de parler de titres parce que les résultats faisaient qu'on était tellement loin qu'on ne pouvait même pas l'envisager. Maintenant, on a envie d'envisager ce titre-là, mais la route, encore une fois, elle est encore très longue. Il va falloir tenir un rythme qui est très élevé. On s'aperçoit que Paris, qui est quand même le favori, en ayant plus ou moins raté leur première partie de saison, ils ne sont qu'à un point. Donc, on imagine qu'ils réussissent leur deuxième partie de saison. La seule inconnue qu'on a, c'est l'entrée en Ligue des Champions au mois de février du PSG. Ils ont très certainement envie de gagner la Ligue des Champions et d'aller loin. Donc, ça peut peut-être leur pourrir un peu le parcours de la deuxième phase en championnat. Merci beaucoup. Section GPL, c'est un pseudo, mais voilà. C'est un pseudo, c'est Raph. Je suis passé les semaines d'avant. Mais merci à vous et bonne fin d'émission. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. On va passer au troisième thème de l'émission et je sais que c'est un thème que vous appréciez pour certains. Oui, le mercato. Allez, le troisième thème n'était qu'à Greg DG. Et oui, des mercatos chauds. Mercatos chauds, exactement. Déjà, Thierry, en tant que supporter, est-ce que tu es fan ? Est-ce que tu aimes le mercato ou pas spécialement ? Non. Très honnêtement, je regarde les heures qui passent, non. Non, parce que je trouve que ça se déstabilise. Je trouve que ça déstabilise un groupe. Pas seulement la rentrée comme la sortie, ça va dans les deux sens, je trouve que ça déstabilise. là, aujourd'hui, c'est Dembele, à la limite, OK, il a eu du mal pour l'instant, depuis le début de l'année, il a du mal, dès qu'il rentre, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des ouérés et Toko et Kambi, c'est très fort avec Depay qui fait du Depay depuis quelques matchs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une catastrophe s'il part. C'est juste qu'il faut le remplacer juste pour avoir un banc. Il faut avoir un banc, il faut avoir du remplacement. Et puis surtout, en termes, juste pour piquer un peu les attaquants qui commencent bien l'année, il faut les piquer et aller les chercher dans la performance. Mais je ne trouve pas ça formidable, le Mercato. Franchement, notre début de saison, il est catastrophique à cause de ce Mercato. Factuellement, les joueurs, ils ne savaient pas. War, il faisait un match sur 3, Depay, il faisait un match sur 4. C'est quand même, c'est deux de nos quatre leaders de l'équipe. Donc, c'est embêtant. On va lire, on va prendre connaissance de la déclaration du Nioh concernant justement Moussa Dembele. Il va partir du côté de l'Atletico de Madrid. Il est venu me voir pour me dire qu'il voulait changer d'équipe. Il avait un peu perdu la motivation. Ce n'était pas prévu. Je l'aime beaucoup, on a compté sur lui. Mais garder quelqu'un qui ne veut pas vivre de manière intense les cinq prochains mois, ce n'est pas l'idéal. On discute avec l'Atletico, il n'y a rien de fait. Je pense qu'il est tombé d'accord avec eux maintenant, il faut faire pareil de l'autre côté. Si ça arrive, je lui souhaite bonne chance effectivement des négociations qui entre-temps ont bien avancé. Après, il y a une histoire de météo en plus du côté de Madrid justement. Voilà la déclaration. Thierry Assen nous a donné son avis. Pour lui, s'il souhaitait partir et qu'il n'avait pas de temps de jeu, il fallait le laisser partir. Johan, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis assez d'accord avec ça. Juninho l'a dit, un joueur qui a vraiment envie de partir, il ne va pas être dans l'état d'esprit, il ne va pas être impliqué à 100% voire à plus que 100%. Il ne se donnera pas à fond et ça va créer des problèmes. De toute façon, il ne sera pas performant. On peut difficilement garder un joueur contre son gré. La grosse question, c'est qu'il faut le remplacer parce que c'est un joueur de qualité, un jeune joueur en plus parce qu'il a encore une marge de progression. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est capable de le remplacer ou pas ? Ça, ça va être la suite. Mais avant de le remplacer, justement, on va essayer de débattre un peu sur quelles traces va laisser Moussa Dembele. Déjà, on va regarder une infographie qui reprend un peu les chiffres concernant Moussa Dembele depuis son arrivée. 108 matchs, 45 buts, 13 passes décisives. Et on a effectivement mis pour la saison 2020-2021 16 matchs, 6 titularisations et 1 but. Question à Thierry Assyon. Quelle trace va laisser Moussa Dembele à l'Olympique yonnais ? Selon toi ? Un bon joueur ou ça ne s'est pas bien goupillé pour lui. Voilà, ça ne s'est pas bien goupillé. Quand il a été un peu fragile, Toko Ekambi et KD Oere ont explosé. Depay a pris sa place. Ça ne s'est pas bien goupillé pour lui. Voilà, moi, je le dirais comme ça. Après, je trouve ça incroyable que les mecs ne soient pas motivés alors qu'ils sont pour les championnats et qu'ils… Enfin, je veux dire, aujourd'hui, à part si le coach lui dit qu'il ne comptait pas sur lui, et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on ne saura pas. Mais comment on fait pour dire que ça fait un an et demi qu'on est dans un club et qu'on n'a pas envie de jouer le championnat ? C'est un truc qui me dépasse. Après, il faut savoir ce que lui dit le coach, évidemment, et ça me dépasse. Yoann ? Pour rebondir sur ce que dit Thierry, je pense qu'il pense à sa situation personnelle. C'est un sport collectif mais très individualiste. D'autant plus quand ça fonctionne moins bien, qu'on est remplaçant même si l'équipe fonctionne bien. En règle générale, on pense à sa situation personnelle et il a envie de partir. C'est pour ça. Toi, tu comprends que tu pars ou pas ? Je le comprends, oui et non. Parce que le problème, c'est qu'il y a l'opportunité d'aller jouer un titre. Quelle ligne a son palmarès il a aujourd'hui ? Je n'ai pas son palmarès en tête, toi non plus d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de titres de champion à son actif. Avoir l'occasion de partir peut-être en fin de saison s'il le souhaite avec peut-être un titre de champion ou au moins d'être dans la course pour un titre de champion, c'est quand même valorisant. C'est quand même pour ça qu'on se bagarre et pour ça qu'on joue au foot. C'est presque je vais être très fort mais il faut être courageux à ce moment-là. Il faut se dire je m'accroche et je vais montrer à mon entraîneur que je vaux plus que ça. Mais il a été victime du repositionnement de Memphis, clairement. Il est champion d'Écosse, Moussa Dembele. Oui, champion d'Écosse. Il y a Mamadou. Ça se respecte. Peut-être qu'à l'Atletico lui ont dit qu'il allait être titulaire ou qu'il allait jouer et qu'il va jouer le titre aussi. Donc peut-être. Il y a ça aussi. Peut-être. Après, il faut qu'il ne se prévienne pas à courir beaucoup. Il faut très bien positionner. Oui, mais ce que je veux dire c'est que je trouve ça dommage en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné oui, ok, très bien. Voilà, on sait quoi qu'il se passe. Il aurait dû partir à la fin d'année dernière. Il peut partir en fin de saison. Ou alors vraiment soit le coach ne fait pas confiance et lui a dit soit alors il n'a plus confiance en lui dans le groupe ou alors il est gavé ou alors il n'a plus d'affectif pour ses coéquipiers aussi. C'est peut-être l'accumulation de plein de choses. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'à Atletico il va falloir la prendre la place quand même. Surtout en revenant avec un bras cassé où on n'a pas joué depuis 6-7 semaines. Il faut qu'il apprenne sa place. Il y a Mamadou qui nous dit sur le live YouTube Moussa Dembélé j'aimais beaucoup le problème c'est qu'il n'a plus sa place dans le 4-3-3 de Rudi Garcia. Le problème c'est le repositionnement de Memphis. Si Memphis est titulaire et en forme c'est lui qui prend la place de numéro 9. C'est un peu un faux numéro 9 mais du coup lui se retrouve il ne peut pas jouer sur un côté il n'est pas complémentaire il n'a pas d'autre positionnement possible finalement. Donc il se retrouve à être un super sub et à devoir montrer son impact sur 30 minutes sur 20 minutes ou en remplacement si il y a un suspendu ou un blessé. Ça ne lui convient certainement pas mais l'OL aussi a besoin d'avoir un banc fort pour pouvoir espérer obtenir quelque chose ou au moins aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison. N'hésitez pas à réagir Effectivement on a parlé de départ de Moussa Dembele et une possible arrivée d'Islam Slimani et forcément ça alimente le débat la possible arrivée d'Islam Slimani nos confrères italiens qui annoncent d'ailleurs la visite médicale de Slimani demain du côté de Dessine on va pareil découvrir la déclaration de Junio sur cette piste cette possibilité Islam Slimani pour remplacer un Moussa Dembele on l'apprécie il fait partie des possibilités mais il n'est pas il n'est pas le seul à la moitié de la saison ce n'est pas facile de trouver un attaquant pour 6 mois ou pour un an et demi ça coûte cher on ne va pas acheter des joueurs en ce moment au début de saison on avait parlé avec lui on avait presque trouvé un accord il veut jouer chez nous et porter notre maillot on discute avec lui il ne faut pas regarder seulement une seule cible forcément Juni est dans son rôle parce qu'il y a des plans B il y a différents plans parce que Slimani ne souhaite pas venir pour une piste de 6 mois il préfère 18 mois il veut s'inscrire quelque part dans la durée ce que tu peux comprendre en tant que joueur on n'a pas envie de faire simplement une piste de 6 mois il a il me semble 32 ans ça le ferait aller jusqu'à 34 ans ça lui permettrait d'avoir encore un an de contrat et d'être dans la continuité puisqu'il a quand même pas mal bougé ces derniers temps donc à la place du joueur je comprends tout à fait ça mais la question la question qui se pose la question qui tue et qu'on va poser à Thierry Assé à notre invité bonne ou mauvaise idée Islam Slimani pour remplacer Moussa Dembele comme le dit Juninho aujourd'hui le groupe marche bien tout le monde est à sa place et puis il n'y a pas des budgets limités avec tout ce qui se passe c'est toujours pareil si Canal avait validé Droits Télé peut-être qu'il pourrait s'acheter un peu mieux que ça mais c'est un bon profil par rapport aux conditions et tout ce qui se passe voilà il faut être très humble je pense en ce moment sur le côté aussi économique donc voilà et puis que le joueur il a envie de 18 mois ça s'entend ça s'entend après après ce qui est compliqué c'est que demain je ne sais pas moi Depay s'en va en fin de saison Depay s'en va Slimani s'en va et voilà et je me dis il va falloir dépenser beaucoup beaucoup d'argent alors qu'on n'a pas rentré pour le même poste donc voilà et moi c'est plutôt dans 6 mois que ça me fait peur on va regarder une infographie justement concernant Slimani et dire aussi ce qui est intéressant par rapport à la c'est la démarche de Dunio alors je l'interprète mais parce que je connais quand même assez bien Dunio il aime ce type de joueur c'est-à-dire soif de revanche qui ont faim qui ont envie de prouver et on l'a vu notamment que lorsqu'il était lorsqu'il est venu il a été prêté à Monaco à Monaco il était très performant en termes de qualité moi je n'ai pas vraiment de doute sur ce joueur-là la seule interrogation que je peux avoir c'est est-ce qu'il va se fondre dans ce collectif-là est-ce qu'il va accepter d'être potentiellement un remplaçant de Memphis après il a montré qu'il avait vraiment les qualités Ben Yedder en a beaucoup profité la saison dernière avec beaucoup de passes décisives pour lui voilà c'est toujours l'incertitude de ce mercato-là et encore plus pour le mercato d'hiver parce que ça peut vite déséquilibrer un effectif j'étais avec TKGDG on va regarder un tweet d'un supporter concernant cette thématique c'est Manny Pulide qui nous dit mauvaise idée pour lui meilleur dans une attaque à deux en fin de carrière je préférerais un pari sur un jeune quitte à faire monter Cornet eurocentré qu'à dérouiller voilà le regard forcément par la force des choses il y aura des pour il y aura des contre c'est normal c'est comme ça lors du marché des transferts et puis il y a un autre tweet en direct allez un autre tweet vous êtes nombreux à vouloir réagir on me dit en régie un autre tweet hashtag TKGDG on va le prendre dans la foulée pour lui pour Peace on love on low c'est une bonne idée excellent joueur et probablement plus adapté au jeu de l'OL que Dembele comme quoi voilà il y a des gens pour des gens pour c'est comme dans la vie de tous les gens c'est exactement ça mais je pense qu'il est compatible avec le jeu de tous les autres joueurs autour de lui il a montré qu'il était capable de se rendre dans un collectif à Monaco il a été vraiment très bon donc il n'y a pas de raison en termes de qualité moi je ne vois pas de raison particulière après ce sera dans la gestion plus de l'effectif des égos quelque part est-ce qu'il sera capable de se fondre dans un rôle pour lequel ça va dépendre un peu du discours que lui a tenu Juninho parce qu'il lui a dit tu viendras tu seras le remplaçant de Memphis mais on aura besoin de toi il faut qu'il soit capable de s'inscrire dans un rôle de ce type là par rapport à l'ambiance effectivement c'est dynamique d'ambiance de vestiaire c'est vrai que c'est important ça Thierry l'ambiance entre les joueurs il ne faut pas créer la zizani avec un joueur effectivement et attention je ne dis pas que c'est le cas de Slipady attention mais effectivement un joueur qui va arriver comme ça en cours de route là il y a une bonne ambiance il y a une bonne dynamique il faut faire effectivement attention dans cette gestion humaine oui oui bien sûr mais de toute manière aujourd'hui le groupe je crois qu'il se passe quelque chose donc s'il ne rentre pas dans le groupe il sera expulsé c'est à dire expulsé en termes d'état d'esprit par les joueurs c'est à dire qu'aujourd'hui quand c'est très facile de s'intégrer quand un groupe vit mal et que toutes les belles choses font prendre de la place dans un groupe aujourd'hui le groupe il vit très bien donc voilà ce sera assez facile de s'intégrer et de prendre l'état d'esprit qu'il faut et puis je pense que Juninho aujourd'hui il passe tellement de temps d'après ce qu'on voit de l'extérieur à prendre des profils des états d'esprit de mouiller le maillot un peu tous les clichés qu'on a envie d'entendre en tant que supporter que voilà je pense qu'il y aura au même titre que certains joueurs je ne me rappelle plus de son nom le défenseur algérien qui est rentré 40 minutes l'autre fois et qui nous a rendu complètement fous Benamri Benamri ben voilà je pense que s'il cherche ces profils là en fait il cherche des guerriers avec du caractère des qualités et qui vont s'intégrer dans un groupe qui vit bien je pense et c'est vrai que Juninho on a l'impression qu'il cherche beaucoup cet état d'esprit voilà un peu voilà un peu survolté on veut montrer dès qu'on a la moindre chance on lâche comme un taureau comme un taureau enfin voilà je pense qu'il cherche ça et c'est vrai que Slimani il a fait Ben Yedder il a 2-3 buts à lui pour le remercier je pense la dernière c'est assez impressionnant il y en a 2-3 caviards c'est clair il y en a 2-3 caviards exactement et Jean-Lucas qui va être prêté du côté de Brest ça aussi c'est plutôt positif finalement qu'il soit prêté dans un club français on est d'accord et puis Brest c'est une équipe qui joue bien aussi donc on va pouvoir s'intégrer et puis on le gardera un peu dans nos radars on va le surveiller on ne préfère pas l'envoyer du côté de Nantes Raymond Domenech désolé Raymond mais voilà en tout cas on va parler de l'OL Valley on va parler de l'Académie de Dénis on va parler du Padel c'est le dernier thème de TKGDG Ah oui Thierry on va te faire parler tu vas devoir nous présenter tout ça nous parler justement de ces beaux projets du côté de Dessine d'OL Valley on va commencer par l'Académie de Ténis est-ce que tu peux nous en parler l'Académie de Ténis en fait c'est aujourd'hui on a créé enfin j'ai créé il y a 6 ans l'Académie All-in sur Paris 2 ans plus tard à Lyon voilà aujourd'hui on a des résultats en fait on arrive à avoir des beaux résultats avec des joueurs comme voilà Mahut, Songa Gasquet voilà la petite Jacquemot la petite Lyonnaise qui est du monde mondial junior et c'est vrai que voilà dans le développement du fait qu'on ait aussi l'Open Park voilà on cherchait à essayer de mutualiser ça sur un site et aujourd'hui avoir un site de haute performance parce que voilà malheureusement dans le tennis masculin local je suis le dernier à être sorti donc j'ai 40 piges dans 5 jours ça fait un peu peur ça fait un peu peur pour être très honnête et donc voilà et puis avec Joe on a toujours été très entrepreneur et puis il y a un an et demi voilà on a cherché un site où pouvoir développer un club assez unique et qu'il n'y a pas dans la région et voilà une connexion s'est faite avec le groupe OL et Jean-Michel Aulas pour arriver justement à l'opportunité d'avoir ce terrain et créer cette académie que vous avez eue en vidéo qui sera vraiment comme les vidéos qu'on a présentées voilà ça fait ça vraiment envie ça fait envie ça fait envie couleur près donc voilà mais oui ça donne envie ça donne envie pour n'importe qui en fait ça donne envie pour faire du haut niveau ça donne envie pour y passer des week-ends ça donne envie pour prendre soin de soi pour venir en famille pour avoir une super école de tennis et puis bon bah moi j'ai grandi à jeune âge donc je suis quand même pas très loin et mes parents sont toujours là-bas donc voilà c'est même pas un rêve de gosse parce qu'on a jamais rêvé faire des trucs aussi aussi fous donc on est ravis ouais ouais c'est top on a hâte de mettre le coin et coup de pelle et aussi ce projet de Padel il y avait une présentation justement la semaine dernière j'étais présent avec une association Joey Fritzonga Thierry Hacione Anthony Lopez et un 3 4ème c'est un joueur de Padel je crois c'est ça oui oui Johan Bergeron Johan Bergeron merci voilà comment est né ce projet là pareil on voit des photos où tu es en compagnie de Joe comment est né ce projet de créer justement un centre de Padel bah pareil encore une fois il y a 2-3 ans je crois j'étais allé voir un match de l'OL et puis le soir on fait un dîner avec Greg et Anto Greg Coupet et puis le lendemain ils vont faire un Padel ils disent viens avec nous et je leur dis bah non il faut que je parte j'ai pas le temps mais je leur dis voilà moi j'aime beaucoup le Padel et puis je suis assez con pour leur dire à un moment donné j'en montrerai un si ça vous intéresse vous venez et Anto il m'a dit ok on s'est serré la main il y a 3 ans et puis on a respecté ce qu'on a dit et Joe évidemment bah voilà on a une telle entente ça fait quand même 9 ans qu'on travaille avec Joe dans le tennis et dans plein d'autres choses et voilà donc c'est logique que nous on y aille qu'on mette aussi la marque colline parce que voilà dans le tennis aujourd'hui enfin dans le tennis ou dans le sport de raquette ça représente et puis après comme on a toute l'humilité de mettre les bonnes personnes aux bons endroits bah on prend le meilleur joueur français depuis 5 ans qui est Johan qui est lyonnais et Johan je l'ai porté dans mes bras parce que quand il est né son père m'entraîner à la Sule de Villeurbanne donc voilà donc tout ça toujours la même logique dans l'humain et dans le plaisir et voilà toujours cette même logique Anto quand même il a joué alors je ne sais pas s'il a un bon niveau ou pas tu peux te mouiller je sais qu'il va écouter qu'il va regarder c'est sûr est-ce qu'il se débrouille bien notre Anto ? il a des bonnes cannes le salaud il a des bonnes cannes non non mais il joue bien et puis surtout c'est ça qui est sympa aussi avec le paddle c'est qu'à partir du moment où on bouge correctement et qu'on tape la balle correctement par rapport au tennis ça se nivelle assez vite et on peut vite prendre du plaisir le tennis c'est un grand terrain si on rate il faut aller chercher la balle au bout du terrain alors que là comme la surface est plus petite ça joue beaucoup plus et puis c'est assez sympa c'est assez sympa et puis l'autre fois ils ont joué une heure et demie ils ne se sont pas arrêtés ils ont joué ils ont pris plein de plaisir et ça nivelle assez vite donc c'était sympa février ça va être possible c'est selon le contexte sanitaire c'est ça pour l'ouverture ? là on est dépendant là pour le coup on est dépendant comme tout le monde on pourra ouvrir quand on aura le feu vert on n'aura pas de passe droit on sera comme tout le monde voilà donc on attend on attend on peut se renseigner bien évidemment en allant sur le site internet sur les réseaux sociaux vous êtes très actifs pour justement connaître un peu la date la date les informations etc on pourra boire un coup là-bas il y a vraiment pas mal de choses c'est vraiment sympa en tout cas et puis pour finir cette émission on sait c'est vrai que Nicolas Puydebois n'est pas présent Nicolas Puydebois ne vous inquiétez pas il sera bientôt de retour il sera là en février mais voilà on offre des gants deux gants c'est la marque B Keeper voilà je vous montre ça à l'antenne bkeepersport.com voilà des gants de boxe on a deux paires justement et on a fait le tirage au sort de boxe de foot pardon et ben voilà vous savez pourquoi ? parce qu'avant l'émission on m'a parlé de boxe justement et non c'est bien sûr des gants de foot pardon pardonnez-moi voilà ces gants de foot on les voit bien et on a fait le tirage au sort avant l'émission pour être tout à fait transparent c'est les deux réalisateurs de l'émission qui ont fait le tirage au sort comme ça c'est deux voilà Dema Innocente ce n'est pas moi qui ai participé je ne me fais pas gagner ma famille etc ni Johan Gomez et voilà et donc c'est des pseudos des gens qui ont participé sur le site olympiquierlyonnais.com c'est Pilou Pilou voilà le pseudo Pilou je crois qu'on va peut-être le voir voilà les gagnants sont Pilou et CACCAN 51 voilà c'est des pseudos c'est la jeune génération il avait dit Thierry tout à l'heure on est vachement connecté et c'est pour ça que c'est des pseudos des lecteurs des lecteurs d'olympiques et lyonnais.com merci beaucoup en tout cas Thierry Hassan désolé pour le petit problème technique mais merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et puis on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous bientôt que ce soit j'espère au stade j'espère pour tous les supporters qui souhaitent tous revenir et puis bien évidemment aussi au sein de l'académie all-in academy et puis au sein aussi de la all-in paddle du côté de l'OL Valais merci beaucoup Thierry avec plaisir à bientôt bon courage à bientôt merci beaucoup et puis merci à toi Johan d'avoir bien évidemment encore une fois nous avoir livré ton analyse ton regard sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais et puis merci à vous tous de nous avoir suivis on se retrouve avec grand plaisir lundi prochain pour un nouveau numéro de Tonkiar Adégon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !